Mais non, mais on l'a déjà ce légendaire ! Bonjour à toutes et à tous mesdames et messieurs, bienvenue sur ce nouvel épisode de Ultra Pixelmon saison 2. Bah je viens de me connecter et un Céléby apparemment a spawn ici, mais comme vous le savez on l'a déjà. Voilà, il est là, hein. Bonjour Céléby, j'espère que tu vas bien, ça fait plaisir, hein. Très clairement c'est chiant quand tu as un légendaire qui spawn et que tu l'as déjà. Bon en tout cas, vous, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Maintenant, avec la cité des éléments, etc., le planning a été un petit peu chamboulé en ce mois d'août. Mais j'espère que vous passez de bonnes vacances parce que moi je suis actuellement en vacances. Donc c'était un épisode tourné d'avance, hein. Pour moi, l'épisode qui est sorti en dernier, c'était hier, hein. Donc voilà, rappelez-vous que je tourne les épisodes d'avance parce que des fois vous êtes un peu choqués en mode « Attends, j'ai pas compris comment ça s'est fait d'avance, tout ça, tout ça. » Et du coup, bon, un petit Céléby pour commencer cet épisode. Donc ça nous dit très clairement que pendant cet épisode, on n'aura pas d'autres légendaires, hein. Voilà, très clairement, c'est mal parti pour, vu que Céléby a déjà spawné et qu'il a l'air d'être un peu relou, hein. Céléby, s'il te plaît, ne sois pas relou comme ça en début d'épisode. D'ailleurs, pour aider Céléby à rentrer dans son hyperbole, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner et activer la petite cloche. Regardez, c'est tout simple. Là, vous venez de vous abonner quand je vous l'ai dit parce que vous avez mis pause et vous êtes abonné. Et Céléby est rentré, voilà. Le deuxième, hein, mesdames et messieurs. Bon, ça me dégoûte un peu, j'aime pas avoir des légendaires en double. On pourra, bien sûr, l'échanger avec un autre légendaire, voilà. On a les deux, donc, bon, lui, il est gros, celui qu'on vient d'avoir. L'autre est peut-être plus petit, je ne sais pas. Il est gros aussi, voilà, bon. Céléby très mignon, hein. Bien sûr, on va pas se cacher, c'est pas un légendaire qu'on déteste, hein, bien au contraire. Mais si ça devient un Lugia 2, j'ai pas envie. Non, là, très clairement, je n'ai pas envie. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on a quelque chose en particulier qu'on devrait faire ? Je pense que maintenant, on peut s'atteler à se dire que, bah, dans tous les cas, on n'a plus comme les Evoli, par exemple, quelque chose à faire de précis, etc. On est plus en mode, il faut compléter les collections. Parce que, comme je vous l'ai dit, mi-septembre sera sûrement la fin de la série et j'ai quand même envie de terminer les objectifs que j'ai. On ira faire un petit point sur les objectifs après, mais j'en profite. Parce qu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite, entre vous et moi, je n'arrête pas cet épisode tant que je n'ai pas un Shiny. Parce que là, ça ne va plus. J'ai beaucoup de Shiny en live, mais en épisode, hein, ils ne veulent pas spawn. Donc, on va chercher un Shiny aujourd'hui. Je suis dans la savane parce que, vous le savez, mon amour pour Caninos et j'aimerais beaucoup avoir Caninos Shiny. C'est pour ça que la nuit, il faut profiter qu'ils spawnent dans la savane pour pouvoir l'attraper. Donc, je sais que je me lance dans quelque chose d'un petit peu compliqué, mais le but, ce n'est pas forcément que de faire ça. Parce que, bien sûr, on a les minuscules et les gros à continuer de capturer. Et après, il faudrait voir aussi, bah, pour les Pikachus manquants, donc on ne va forcément pas tout le temps rester ici. Et peut-être, bien évidemment, aller voir dans d'autres biomes. C'est juste que là, je commence le farming par ma petite savane d'amour. On se fait plaisir. Il faudrait aussi que je monte un petit peu les levels, bah, surtout du... Autant du Dracofeu que du Ratata, hein. Il faudrait, il faut que je monte aussi notre Flobio qui est juste là. Parce que lui, il doit évoluer pour rentrer dans notre collection de starters. On a du taf, hein. Niveau XP, il y a du taf. Bon, pour l'instant, le jour se lève, mesdames et messieurs. Une nuit plutôt tranquille dans la savane. Nous n'avons rien eu de spécial. Et donc, là, on est parti pour la grande balade. Voilà, c'est la balade estivale. On est tranquille. On se fait plaisir. Vous êtes sûrement en train de regarder cet épisode au bord de la plage, hein. Vous avez beaucoup de chance. Je suis sûrement aussi au bord de la plage au moment où cette vidéo sort. D'ailleurs, ne vous inquiétez pas. Je n'oublie pas le fait qu'il faut aller faire l'arène de type vol. Qu'on gagne ou pas. Et d'ailleurs, on va aller tout de suite à la maison. Regarder le livre à objectifs. Alors, attendez. C'est quoi qui vient de spawn, là ? Ah, ok. Non, j'ai eu peur que ce soit un Goupique Shiny. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'œil qui a brillé. Il a fait... Ah bah tiens, Levenar a spawn. L'avantage de Levenar, c'est que ça donne masse d'XP. Donc, on va tuer... Ah bah alors, déjà. Ce n'était pas toi qu'on voulait. C'était Levenar juste derrière. Petit... Petit Pokémon. Allez, meurs Levenar. Voilà, ça donne de l'XP. Ça se fait plaisir. Mais c'est une blague, un métamorphe. Au début, c'était tellement compliqué de trouver un métamorphe. Maintenant, on en a trop, limite. Je vais le laisser là. Très clairement, je ne vais pas l'attraper parce que... Ah, j'en ai eu plein à cause des Mews, là. Merci, hein. Les métamorphe, je n'en veux plus. Bon, du coup, je disais... Oui, on va aller à la maison. Regarder un petit peu le livre à objectifs. Faire un petit point. Parce que c'est vrai qu'il faut faire le point. Savoir où est-ce qu'on en est. Alors, du coup, téléportation vers Magic and Siphano. Excellent. Pourquoi j'ai un bloc de terre, là ? Tiens, mets-toi, là. Voilà. Très bien. Alors, le livre à objectifs est normalement rangé juste ici. Voilà, c'est celui-là. Ah non, ce n'est pas ça. What the fuck ? C'est là, voilà. Donc ça, c'est toujours en cours. Ça avance. Avoir tous les starters, aussi, ça avance. Avoir un ratata de niveau 100, ça avance. Je n'ai pas eu vos retours sur les super bonbons. Mais je pense qu'on va pouvoir commencer à lui mettre des super bonbons. Et aujourd'hui, on va essayer. Aujourd'hui, voilà. On va se faire le ratata de niveau 100. Avec des super bonbons, on va aller pas mal à la tour à spectre pour essayer de l'avoir, bien sûr, niveau 100. Attraper un légendaire Shiny, ça, ça n'arrivera jamais. Avoir 50 Shiny, on avait dit que c'était plutôt 30. Donc, c'est une boîte complète. Donc, ça, c'est bientôt quasi fini. Il manque une ligne entière à remplir. Donc, normalement, ça va. Remplir le Pokédex d'une région, c'est annulé. On avait parlé de ça il y a bien longtemps. Avoir une boîte pleine de Magic and Shiny, c'est annulé. Parce qu'on s'est très clairement dit au début de la saison, c'était faisable. Parce qu'il y en avait beaucoup qui spawnaient. Maintenant, ce n'est plus le cas. Avoir toutes les évolutions, ça, c'est validé. Ça fait plaisir. Remplir une box du Pokémon minuscule, ça, c'est quasi fini. Avoir 10 légendaires, ça, c'est fini. Avoir les 3 ozots légendaires, c'est terminé. Avoir tous les Pikachus, il nous en manque 2. Avoir un Wailer gigantesque, c'est plutôt colossal. Mais on s'était trompé à l'époque, c'est bon. Avoir les lettres de mon Pseudo en Zarbi. Ça, il faudrait que je m'y attelle un jour aussi, peut-être, au bout d'un moment. Avoir un Melméthin et avoir une des formes de Zygarde. Avoir des formes de Zygarde, en soi, on pourrait déjà faire sortir une forme de Zygarde. Mais j'ai quand même envie d'avoir la 50%. Donc, en soi, ça sera bientôt fini. Et Melméthin, à mon avis, avant la fin de la saison, si vraiment je ne fais pas que ça pendant 2-3 jours, je ne l'aurai jamais. Mais en soi, on est quand même bien au niveau de nos objectifs, qu'on se le dise. Et d'ailleurs, peut-être rajouter dans ce livre-là, parce que c'est un truc où vous avez mis les likes pour faire la reine de type R. Donc, ça, il faudra le faire, bien évidemment, prochainement. Alors là, ça va être difficile, maintenant, au moment où je prends de l'avance, de choper Kérobros pour pouvoir faire la reine. Mais on le fera, bien évidemment, avant la fin de la saison. Ne vous inquiétez pas. Ah bah, quoi ? Il se fout de ma gueule ! Donc, vous pouvez le voir, Kérobros se connecter, alors que je dis que ça va être compliqué de l'avoir, etc. Donc, je lui dis très clairement qu'il se foutait de ma gueule. Il se fout de ma gueule, là. En fait, il ne m'a pas dit, mais il est en congé 3 semaines. Donc, on va aller faire tout de suite, sans préparation. Comme ça, c'est fait qu'on perde ou qu'on gagne. Et on s'en bat les couilles, cette fameuse arène de type R. Je vais prendre un peu des pokémons un petit peu random dans mon équipe. Et on va voir si ça passe, dames et messieurs. Donc, on va rejoindre Kérobros en vocal et on va faire l'arène. Du coup, ce n'était pas du tout prévu pour aujourd'hui. Ça décalera peut-être ce qu'on avait prévu pour faire un petit peu au prochain épisode aussi. Mais voilà. Alors, je vais aller prendre quelques pokémons. Je vais regarder ça vite fait. Donc, je ne sais pas du tout ce que je vais prendre. Je crois qu'on n'a pas le roi légendaire, d'ailleurs. Donc, lui, très clairement, je ne peux pas le prendre parce qu'il n'a que Fauchage comme attaque. On va faire ça, je pense. C'est compliqué, en fait. Au final, je n'ai pas beaucoup de pokémons. On va prendre lui. En vrai, lui, je vais retourner lui mettre des attaques. Comme ça, on l'a et on a un petit peu différents types dans notre équipe. Mais c'est vrai que ce n'est pas terrible, terrible. Et on va prendre le Magikobus aussi. Écoutez, on va dire que c'est bon. Voilà, ne faites pas attention. C'est du full troll. Vraiment, je m'en fous totalement de si je gagne ou je perds. J'ai pris vraiment les premiers pokémons que j'avais. Parce que moi, vous savez que je n'ai pas préparé d'équipe, etc. Mais bon, voilà. Je vais juste mettre mes petites attaques et on va rejoindre Kérobross en vocal. Et voilà, commencez pas à rager dans les commentaires. Parce que j'ai perdu ou que j'ai fait des erreurs de stratégie. Je sais très bien que je suis très, très nul en stratégie. Pas besoin de me le rappeler. Je suis au courant. Mais voilà, c'est plus pour le fun. Et vous faire plaisir, on fait au moins une arène dans cette série. Bon, voilà, mesdames et messieurs, nous rentrons dans l'arène de Kérobross. Tu es là ? Tu m'entends ? Tu es en haut ? Oui. Oui, je suis tout en haut. Je t'attends en haut de ma tour. Je pense qu'il est beau ce Dracofo Shiny posé comme ça en statue. C'était une prédiction pour le spawn. Donc voilà, nous avons le champion d'arène de type quoi ? Vol, ouais. Attends, je vais baisser son jeu et j'ai oublié de faire. Oui, les Dracofo d'entrée peuvent faire penser à autre chose. Mais non, non. Dracofo est bien un type vol. Alors, je vais monter. Hop. Alors, on a Ondine. Pourquoi on a Ondine ? Parce que je n'ai pas trouvé de meilleure skin pour le personnage random. Du coup, il faut que je me batte avec cette personne avant de venir te voir, c'est ça ? Oui, c'est ça. Alors, c'est parti. C'est le Dracofo intermédiaire. Niveau de combat. Ah, niveler et tout. D'accord. Ça me fait un petit truc, ok. Du coup, choisir votre équipe. Bah, du coup... Ouais, n'importe. Moi, je m'en fous. Ah, j'ai droit à 4-2 Pokémon ? Oui. Quelle merde ! Confirmé. Ok, bah du coup... Je vais me faire défoncer, en fait. Non, non. Pourquoi tu changes de Pokémon, toi ? Oh là là. Alors, pour info, il faut savoir que j'ai mis moi-même les attaques. Je n'ai pas fait du strat. Je n'ai pas mis d'objet. Ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment un dresseur juste type vol. Ok. Voyons voir. Paf ! Allez, Léviator. Chez ! C'est Ondine. J'allais bien lui mettre un Léviator. Bah, ouais, ouais. Ah ! Je suis mort. Touraptor, il fait trop mal. Ah, non ! Putain, il y a 2 HP, là ! Vas-y, wesh ! Oh là là. De toute façon, j'ai dit que j'allais perdre. De toute façon, je pars contre toi, c'est fini. Je ne refais pas. Là, contre Ondine, ok, tu vois. Mais contre toi, non. C'est une fois, pas deux. De toute façon, je l'aurais dit aux gens. C'est genre histoire de le faire parce qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient, tu vois. Oui. Mais sinon, voilà, quoi. Alors, il faut savoir que moi... Ne respecte pas les clauses d'objets ? Comment ça ? Comment ça ? C'est quoi les clauses d'objets ? Moi, je ne vais pas mettre clauses. D'accord. Il faut savoir, pour les viveurs aussi, sur la team que j'ai, il n'y a pas de légendaire. Moi, je n'ai pas pris de légendaire. Tu m'as dit pas de légendaire. Oui, oui. Non, mais je veux dire, pour nous, les dresseurs d'arène, on ne prend aucun légendaire. D'accord. Hop. Allez, meurs. C'est bon. J'ai gagné. Eh ben, nickel. Wouah, je suis trop fort. Un max de pouce bleu dans les commentaires. J'ai fini une arène de type vault. J'espère vraiment que ça vous aura plu. T'as oublié quelqu'un, oh ! Allez, il faut que je monte. Oui, hop là. Bah, va te soigner avant, je pense. C'est fait. Ah, ok. Bah, bah, il faut que c'est fait. Donc, on a bien six Pokémon, hein ? T'as six Pokémon. Oui, oui, oui. J'ai six Pokémon. Je vais me faire défoncer les viewers. C'est violent. Vas-y, let's go. Lance. Je te laisse configurer. Ah, il dévoile déjà ses cartes. Règle du combat. Il faut que tu acceptes les règles du combat. J'accepte. Acceptez. Faisons ça. Moi, je fais au pif. Je fais au pif. Oui, bah, de toute façon, c'est le premier qui importe. Attends. Aïe, aïe. Ah, Electek. Ouh. Ouh. Aïe, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Comment ça ? Quelle infamie. Ah, là, je me suis fait one shot d'ouf. Il m'envoie son trioxide. Il m'a one shot. Aïe, aïe. En attente. Tu fais des attaques à un moment ou... Ouais, quand même. Oui, oui, oui. Non, mais non, je parle à mon Pokémon. Ah. Ah, là, là, je ne vais pas passer un seul Pokémon. Genre, vraiment, on en est là, en fait. Genre, Scorvol va me défoncer avant que... Ah, c'est bon. Ok. Ouais ! J'en ai tué un, les gars. Vous pouvez noter que j'en ai tué un. Vraiment ? Genre, là, je vais mourir, les mecs. Je vais mourir. Mais rien ne se passe. Mais ta mère, elle ne se passe pas, ta mère ? Putain. Ah, je suis tellement mort. Je suis tellement mort. C'est Zayox. Ah, putain. Il est acier. Ah. 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 Oui, il est acier. Chais. Meurs. Aïe, aïe, aïe. Drac au feu. Aïe, aïe, aïe. Boum. Ah, ouais, le... Mon arène va s'effondrer. C'est ça. Oh, ça fait méga évoluer. Mon dieu, je meurs. Je vais mourir. Il n'est pas shiny, donc. C'est dommage, hein ? Ah, là, là. Je me demande quelle couleur il a en shiny. Je te le montrerai bientôt. Ah, c'est vrai. Quoi ? Mais putain. C'est de la merde. C'est de la merde de ouf. Chais. Ah. One shot. Allez. J'en tue quand même. Ça va. J'arrive quand même à en tuer. Ça passe. Ça a l'air de passer. Je fais un peu des dégâts. Ça va. Je m'en sors jusque là. Merde. Bon, c'est bon. C'est fini, en fait. Il me reste lui. Tac. Et après, c'est la fin. Après, on peut dire au revoir à Créerobros. Je n'aurai pas ce badge, malheureusement. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais les méga font rapetisser le... Ouais, je ne sais pas pourquoi. Oh, qu'il est beau. Ah oui, il est beau. Putain, en plus, il se heal l'autre. Super. Normalement, ça ouit une ch... Ah, non. Cher. Bah ouais, mais c'est compliqué, là, du coup. C'est fini, hein. Oui. Bah, c'est super. Allez, hein. Tchuss, les mecs. Ah, putain, il lui reste... Merde, il lui reste les six Ajax. Ouais, quand même. Tu as moins de shots, là. Fais pas genre le mec. Bah, non. Et t'en restes combien de Pokémon ? Deux ? Trois ? Pour moi, S2. T'en restes deux ? Bah, c'est fini. Bah, c'est fini. C'est bon. Genre, te prends pas la tête. Voilà, tu sortes d'un enfer, machin. Et voilà, c'est bon. Allez. Merci, Kérobross. À plus. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. J'ai perdu. Ah, ça va. En vrai, ça va. Tu vois, il te reste que deux Pokémon. Non, en vrai, oui. Et surtout que j'ai fait une équipe random, hein. Genre, je suis en mode, je vais aller, ouais, go, tu vois. En vrai, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va. Je sais pas. Qu'est-ce que tu veux ? Vous voulez quelque chose ? Bonjour. Enchanté. J'ai déjà chopé mon emballe avec Shiny, tu vas te calmer. Ouais, du coup, c'était quand même un bon combat, malgré tout. Ouais, ça va, ça va. Je m'en suis pas trop mal sorti. De toute façon, les viewers vont sûrement râler en mode, « Ouais, t'as fait ce nattak face à ce Pokémon, OMG ? » Quelle idée. Moi, je suis en mode, ouais, j'ai envoyé un peu au pif. Quand il y a marqué puissance beaucoup, j'envoie, moi. Je cherche pas à comprendre. Il n'y a pas un petit Shiny, là, tiens ? Vu que chez toi, je chope des Shinies intéressants, je regarde toujours. Maintenant que, bon, Dracofeu, quand même, à l'état naturel, c'est pas commun. Déjà, d'en voir un à pas Shiny, c'est déjà pas commun. Alors là, Shiny ? De ? Bah, Dracofeu. Ah, Dracofeu. Bah, en fait, à côté de mon arène, j'ai énormément de reptincelles. J'ai crache. J'ai vu que tu avais eu une perte de réseau. Ouais, des fois, ça arrive, ça fait ça. Je sais pas pourquoi. Mais, en fait, à mon arène, maintenant, t'en as plus besoin, mais il y a beaucoup de salamèche et de reptincelles. Ouais, je sais, je sais. Mais, je veux dire, de le voir Dracofeu directement, c'est très rare. Et, du coup, c'est... Ce qui est bien, c'est que t'as pas eu le réflexe du... Non, mais c'est un légendaire. C'est un boss. Ouais, bah, au début, j'étais en mode... Attends, mais c'est un boss. C'est pas possible. En vrai, c'est pas possible, tu vois. Et, au final... J'ai regardé l'épisode, je me suis dit. Ah, c'est bien. Il vient de sortir, en plus. Oui, voilà, parce que vous connaissez les arrière-plans de tournage. Allez, genre, l'épisode... Le dernier que vous, vous avez vu il y a trois semaines, et bah, il sortit que maintenant. Pour vous dire comme quoi, on prend de l'avance, hein, sur la chaîne. Bon, bah, Kéros, je vais te laisser. Moi, je vais aller finir mon épisode, au final, parce que, bah, au final, j'ai déjà tout le contenu de mon épisode, quasiment. Donc, voilà. Hein ? On se le dise. Et, bah, ce fut un beau petit combat, malgré tout. Ouais, ça va, on s'en est... Ça va, ça va. Je suis pas si ridicule que ça. Ça va, on va. Mais, je pense que si je viens avec une équipe qui est faite pour, je pense que ce serait déjà mieux. Ah, oui, oui, oui. Alors, juste, pour info, quand tu as sorti ton Electek, j'ai eu beaucoup de chance. Où est les câbles ? Je sais plus le cas. Mais, Electek. Electek, ouais. D'accord. Et, moi, j'avais mon score plane, mon score vol. Et, en fait, le score vol est type vol sol. Bah, oui, du coup, il est pas... C'est pour ça. Beaucoup de chance, quand même, faut l'avouer. J'ai eu beaucoup de chance au premier drop. En vrai, t'aurais pas eu ça au premier, genre, ça serait peut-être mieux passé, je sais pas. Ça aurait été plus équilibré sur la fin, je pense. C'est ça. Yes, yes, yes. C'est le seul qui counter les types électriques qu'on peut m'envoyer. Ouais, bah, t'as tout prévu, hein. Il a tout prévu, hein. Oui, j'allais pas quand même prendre une équipe où le moindre type électrique allait one-shot, hein. Bah, ouais, ouais, je vois, je vois. C'est pas prévu de Pokémon. Ça va. Eh bah, écoute, des bisous. Au revoir. Des bisous. Bonne journée à toi, salut. Bon, voilà, mesdames et messieurs, bah, j'espère que ça vous aura plu quand même un petit peu. Ça fait un petit passage en multi. C'est toujours très sympathique. Du coup, ça casse un petit peu les plans qu'on avait pour cet épisode, de travail sur les collections, le fameux Shiny, etc. Donc, on aura quand même vu un légendaire. Et il y a eu ce petit moment multi pour faire l'arène. Je pense que c'est plutôt pas mal. Je vais un petit peu me balader. Je vais pas vous quitter comme ça. On sait jamais si un petit Shiny peut se glisser au milieu de tout ça. On ne sait pas, hein. Ça pourrait être intéressant. Mais du coup, on peut se dire que l'objectif de faire l'arène est terminé. Parce qu'on n'a pas dit qu'il fallait la gagner, hein. Bien sûr, je savais très bien que je ne pouvais pas gagner face à Kérobros, qui est prêt comme un dingue à son arène. Genre, vraiment, c'est quelqu'un qui est fan de stratégie. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Bon, voilà. Je vais faire un petit tour vite fait, voir s'il y a des petits trucs intéressants. Et on va se laisser là pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Et on remettra la prochaine fois tout ce que nous avons à faire. Regardez, je me balade un peu chez Golden. Parce que je sais qu'il y a pas mal de cellules zygarde ou même de meltant. Du coup, j'en profite aussi pour farmer un petit peu ça, là, en cette fin d'épisode. Et c'est vrai que je me dis qu'un petit Ponyta Shiny, en vrai, ça ferait plaisir. C'est pour ça que des fois, j'essaye de me balader dans les plaines. Pour essayer de voir un petit peu ce qu'il y a. Mais je pense que ça va être encore un Shiny qu'on n'arrivera pas à avoir à cette saison. J'ai peur de ça. Voilà, encore un meltant juste ici. Ça, au final, ça avance. Mais on n'en a que 14, quand même. Il faudrait qu'on passe notre temps ici. C'est vraiment l'endroit où les deux spawnent le plus. Pour vraiment avancer sur ces objectifs-là. Parce que ça peut être très, 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 très long. Et bien, voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour un prochain. Normalement, là, on recommence un petit peu à prendre le rythme tout doucement. N'hésitez pas, bien sûr, aussi, à regarder les autres séries comme FDPUHC ou bien Les Trésors Perdus. Si vous ne les avez pas encore découvert, ça pourrait vous intéresser. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501